Il a un peu piché comme ça, des deux côtés. J'ai susceté la chaîne de poule à envahir mon corps. Maintenant, le gars, maintenant, quand ça envahit mon corps comme ça, j'ai commencé un peu à perdre l'équilibre. Jusqu'à je veux tomber par derrière comme ça, je vois comment le gars me prend dans ses bras comme ça. Entre temps, maintenant, je ne sentais plus mes pieds. Je ne sentais plus mon corps. Je ne sentais plus mon corps. L'amour m'avait envahie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Je m'appelle Suzanne. Je m'appelle Christian. Le coucou de Suzanne. J'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors, les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui où on va vous raconter comment est-ce qu'on l'a fait pour la première fois. Mon chéri. Comment était notre première fois? Oui, je sais que ceux qui regardent cette vidéo et qui aiment ce qui se passe entre couples et qui veulent également savoir comment ça se passe ailleurs afin d'être un peu orienté, afin de savoir aussi comment ça se fait, vont être très très intéressés par cette vidéo d'aujourd'hui parce qu'on va vous raconter tout avec les détails. Mais avant qu'on aborde la vidéo, proprement dit, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Suzanne BandaBlog, je vous prie de le faire ainsi que d'activer toutes vos notifications. Cling, clon, cling, cling, cling. Il faut être notifié à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. D'accord, les gars? Et surtout, nous vous prions de partager ces vidéos au maximum avec les proches, les amis, la famille, sur vos groupes WhatsApp, Facebook, afin que la communauté puisse agrandir et que ça atteigne... Au moins 10 000 likes Suzanne, je pense qu'ils sont à la hauteur. Oui, justement, donc à cet effet, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez ces vidéos au maximum afin que ça puisse atteindre 10 000 likes au plus vite. D'accord, les gars? Donc, la balle est dans votre camp et nous, de notre côté, on vous promet de toujours continuer à vous mettre du lourd. Donc, faites le nécessaire pour nous soutenir. Donc, les gars, sans plus tarder, c'est parti. Alors, comment ça s'est passé notre première fois? C'est moi qui vais pouvoir mieux vous raconter l'histoire parce que je n'ai jamais oublié ce moment-là. Et tu es sûre que, Suzanne, moi, je peux aussi mieux raconter notre histoire? Je sais que tu peux raconter, chérie. L'histoire de cette nuit. Mais laisse-moi le faire, s'il te plaît. Ok, vas-y, Suzanne. Je tiens à en sorte que s'il y a un petit détail, je te rappelle. Je ne peux pas revenir à la raison. D'accord, chérie, d'accord. Donc, voilà, ce qui s'était passé, c'était quoi? C'est que la première fois où j'avais d'abord vu mon mari, je ne m'étais jamais rappelé de son visage. Ce n'est que la couleur de ses yeux. Je me rappelais uniquement de la couleur de ses yeux parce que quand je l'ai vu la première fois, je l'ai beaucoup snobé. Donc, voilà. Du coup, maintenant, quand j'étais rentrée à la maison, à chaque fois, on posait au téléphone. On était en train de poser au téléphone à longueur de journée. Et en réalité, ma maman a été pour beaucoup. Je vous jure que sans ma maman, je douterais fort que je serais aujourd'hui dans cette relation avec mon cher tendre mari Christian. Je douterais parce que quand je l'avais vu pour la première fois, je vous raconte un peu, en fait, avant d'en arriver là où on avait vraiment dormi pour la première fois. Donc, à cet effet, je ne me... Donc, moi, je n'étais pas trop attachée à cette relation, en fait. Je n'accordais pas assez d'importance. Mais c'est ma maman qui me disait à chaque fois que oui, ces gens-là que tu es allé rencontrer aujourd'hui, on ne le sait jamais. Ils étaient venus jusqu'à la maison te chercher. Il faut qu'ils t'appellent, tu décroches au moins, tu écoutes ce qu'il a dit. C'est comme ça qu'à chaque fois, quand le téléphone sonnait et que je suis peut-être en train de faire quelque chose avec maman ou à tourner le couscous ou à faire un repas, quand ça te sonne et que maman voit que c'est lui qui appelle, voilà ce que maman disait. Ma chérie, va décrocher ton téléphone. Bon, j'ai dit non, maman, attends, j'ai fini de tourner le couscous. Il te laisse, laisse ça. Pas décrocher le téléphone, là. Ce n'est pas toi qui avais le numéro, là. Il ne fallait pas le donner. Je ne voulais pas qu'il t'appelle. C'est comme ça que quand maman disait ça, à chaque fois, je prends le téléphone maintenant, parce que chez nous, il n'y avait pas le réseau, en fait, dans le secteur où j'habitais, il n'y avait pas le réseau téléphonique. Ça pouvait uniquement sonner, mais si tu décrochais pour causer, ça devait entrecouper. Du coup, quand je prenais le téléphone, il fallait que je cours à presque 500 mètres pour aller maintenant me placer dans un endroit où il y avait assez de réseau afin de pouvoir causer. Donc, du coup, il y avait deux femmes que je montais même sur l'avocatier, en haut de l'avocatier pour pouvoir causer. Du coup, maintenant, on a causé comme ça. Voilà comment l'amour a pris place dans mon cœur, au fur et à mesure que je causais avec lui, qu'on apprenait à se connaître, au fur et à mesure, et tout, et tout. Mais dans ma tête, j'avais très peur de comment ça va se passer quand on devait se revoir. Parce que je l'avais vu juste une fois, et la deuxième fois quand on s'était vus, j'avais peur de ne pas pouvoir le reconnaître. Et maintenant, qu'est-ce qui s'était passé ? Ce qui s'était passé avant qu'on ne dorme pour la première fois, c'est que quand j'étais en col-lycée à ce moment-là, comme vous avez dû découvrir dans l'histoire passée, donc, il m'appelait, il disait « Oui, Suzanne, quand je vais arriver, il faudrait que tu trouves un endroit où on pourra s'asseoir, causer, prendre un pot, un endroit vraiment beau. Un endroit, cherche vraiment un beau coin où tu penses qu'on pourra vraiment être à l'aise quand je vais arriver. » Du coup, maintenant, j'ai passé le temps à faire les bouts de la ville. Il m'a envoyé l'argent, je prenais le transport, j'allais à gauche, à droite, fouiller les endroits où on pourra s'asseoir et pouvoir causer. Vraiment, ceux qui regardent ces vidéos et qui pourront même appliquer ça, s'il arrive, qu'ils ne passent pas la même situation que la nôtre. Vraiment, je vous conseille ça. Parce que pour moi, c'était vraiment un moment de plaisir pour moi d'aller dans les endroits de la ville, aller un peu regarder par-ci, par-là, trouver un endroit qui est beau et agréable pour un couple pour s'asseoir et causer, prendre un pot, bavader et tout et tout. Du coup, je passais, je regardais les endroits, deux fois, d'autres étaient beaux mais à côté, il n'y avait pas une petite grillade comme on peut peut-être prendre une petite grillade en prenant un pot. Voilà, j'ai dû faire le tour de la ville puis chercher des belles endroits et tout et tout et tout. En compagnie de ma camarade de l'Ithi Lariche, bien sûr. Du coup, maintenant, à un moment donné, ma vie m'avait dit que je cherche un endroit où il y a la piscine qu'on va nager, et qui va m'apprendre à nager et tout et tout et tout. Moi, j'étais toute excitée de pouvoir trouver un endroit, un bel endroit, en fait, que quand il arrive et qu'il ne soit pas déçu parce qu'avec le temps, il a fait naître cet amour-là dans mon cœur. On a appris à se connaître. J'avais tellement envie de le revoir, en fait, malgré que quand je l'avais revu pour la première fois, je n'avais plus envie de le revoir parce que je n'étais pas trop accrochée mais avec le temps, on a causé et du coup, maintenant, j'avais trop envie de le revoir. Maintenant, avec l'Ithi Lariche, ce n'était pas vraiment évident, d'accord? Donc, à cet effet, nous, on a beaucoup marché, on est allé dans les grands hôtels, voici, ils ont des piscines, on a cherché, on n'avait pas vraiment trouvé un endroit où il y a vraiment une belle piscine. Là où on trouvait les piscines, n'était pas très propre, en fait. Donc, voilà, après cette étape passée, maintenant, quand il avait finalement décidé le jour qu'il va venir, j'avais été obligée maintenant de trouver par force un endroit où on pouvait s'asseoir. Du coup, maintenant, l'endroit où on devait s'asseoir, c'était un peu comme un snack, un peu comme un snack, en fait. Mais c'était tellement très beau, ils avaient fait ça avec les coins, de sorte que si vous venez vous assez dans votre coin pour causer les autres clients, quand ils vont passer, ils ne vont pas vous voir, en fait. chaque place assise avec son box, en fait, c'était un peu comme ça. Donc, vraiment tranquille pour un couple pour causer sans problème. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé ensuite? Ce qui s'était passé ensuite, c'était que quoi? C'était, il fallait maintenant que je trouve un prétexte pour que mon papa puisse me laisser sortir, en fait. Parce que dans ma tête, je ne voulais pas le genre où il vient et que je suis pressée pour rentrer à la maison. Je voulais vraiment consacrer du temps à cette relation-là, à lui quoi. Parce que je n'avais jamais encore pu vivre quelque chose de pareil avant. Du coup, je voulais m'accrocher quoi, afin de voir vraiment ce que ça devait donner. Maintenant, il fallait maintenant que je trouve un prétexte pour que mon papa me laisse sortir parce que mon papa était trop sévère. C'est facile pour les mamans parce qu'une maman comprend en fait. Je pouvais facilement demander la permission à maman. Tant qu'elle essaie de voir l'histoire et que c'est raisonnable et qu'il n'y a pas de danger, elle me laisse sortir. Mais mon papa n'avait pas la même compréhension des choses. Il fallait que je trouve un moyen. Alors les gars, qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, j'avais fait comprendre à mon papa que j'ai une amie qui doit se marier en fait et qu'il faudrait que je fais frais du poisson. J'arrive là-bas, j'aide mon amie à faire la cérémonie, à faire la réception. En fait, les choses comme ça en fait. J'avais pris un prétexte comme ça et Dieu merci, mon papa avait accepté. Pour moi, c'était très crédible. Pourquoi ? Parce que mon mari à cette époque-là, il m'avait passé une commande. Il avait dit que je lui fais frais du poisson maquero. J'ai fait les fruits de planter mieux à côté en fait. C'est comme ça donc que j'avais donc acheté le poisson en grande quantité. Du coup, maintenant, quand je faisais frais le poisson, ça passait vraiment crédible quoi parce que quand j'ai fait frais le poisson, j'ai mis pour mon papa dans une grosse assiette comme ça. J'ai dit, papa, voici, t'as pas de poisson. C'est comme ça le poisson d'une de mes amies, elle est en train de se marier. Du coup, maintenant, elle m'a demandé pendant que je fais frais du poisson à la maison. Je rapporte ça là-bas et tout et tout et tout. Il a donc dit oui, ma chérie, il n'y a pas de problème mais sois prudent. J'ai dit oui, papa, j'ai dit j'ai réussi mon coup. C'est comme ça alors que à l'heure qu'il est donc arrivé, je me suis apprêté vite, je me suis rendu belle et tout et tout pour quitter de Douala parce que lui, il venait de Douala pour quitter de Douala jusqu'à Badoune. Ça peut faire environ 5 heures de route à peu près. Du coup, il a voyagé très tôt aux avions de 14 heures comme ça, il était déjà là. Je suis alors sorti dans, j'avais préparé mon petit paquet les poissons avec les frics de planter un mur et tout et tout. Maintenant que je suis sortie, maintenant comme notre route n'était pas encore toujours une journée, j'avais de la peine à trouver une moto qui pouvait me ramener là au point de rencontre en fait et sa maison n'était pas loin du point de rencontre. En fait, leur maison, la maison familiale. Du coup, maintenant, je suis donc quitté de chez nous. Je vais marcher, je vais marcher. Il ne faisait que m'appeler pour dire « Mais Suzanne, tu es à quel niveau ? » Je dis « Chérie, je marche, je ne trouve pas encore la moto. » Il dit « Ok, je t'attends. Il y a un peu de souci, ma belle, je t'attends et tout et tout. Je marche, je marche, je marche, je cherche la moto, je ne vois pas. Je marche, je marche, je marche. » Maintenant, dans ma tête, moi, je t'ai en train de dire que « Hey, la fête, si je vais même gérer ça, comment est-ce ? » Et il a fait « Si la va me dépasser. » J'étais là, je réfléchis, je réfléchis. Au final, maintenant, Dieu merci, j'ai beaucoup marché, presque 30 minutes de marche. À un moment donné, j'ai vu la moto, j'ai emprunté la moto. Du coup, maintenant, au lieu de rencontre, il m'attendait. Quand j'arrivais au lieu de rencontre, dans ma tête, je disais que oui, il faut que j'arrive, je regarde au sol. Quand quelqu'un va me dire « Suzanne, je sais que c'est lui, je tourne l'œil, je regarde. » Entre-temps, je me dis que si j'arrive, nos regards coïncident directement et qu'ils voient dans mon regard que je ne le remarquais pas. Ça va être comment ? Je vous dis, pour de vrai, pour de vrai, je ne pouvais pas le remarquer pas. C'était la deuxième fois qu'on se voyait, mais on avait pris beaucoup de temps à causer au téléphone entre-temps. Oui, mais Suzanne, je tiens aussi à les rappeler parce que je fais partie aussi de l'histoire. Tout ça, c'est parce que le jour de notre première rencontre, toi, Suzanne, tu m'avais snobé. Tout ce que je disais, c'était important pour toi. Et tu vois, c'est qui a dû se passer au cours de notre prochaine rencontre. Oui, en fait, c'est vrai que à la première rencontre, je n'avais pas vraiment l'intention de me mettre avec lui, mais avec le temps que j'ai causé, avec le téléphone, on a appris à se connaître et tout et tout. Cet amour-là a commencé à naître dans mon cœur en fait. Maintenant, oui, vas-y chérie. Oui, et je tiens à vous rappeler, si vous avez suivi notre première vidéo de comment on s'est rencontré pour la première fois, vous auriez dû vous en rendre compte que quand j'ai dit à Suzanne que Suzanne, j'ai besoin de ton numéro parce que je savais que je devais injecter l'amour qui brûlait dans mon cœur, dans son cœur. Vous constatez maintenant que pendant la seconde rencontre qu'on devait se voir, vous voyez que Suzanne était impatiente de me rencontrer comme moi, si j'étais aussi impatiente. C'est pas ça, Suzanne. j'étais trop impatiente. Je n'avais pas dormi toute la nuit. J'étais trop impatiente de le revoir. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qui arrive et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand je prends dans la moto, j'arrive. Quand la moto passe d'abord, je vois de loin un mignon garçon, trop mignon même, placé comme ça, placé quelque part là. Il était là en train de poser au téléphone. En dehors du mignon garçon qui était là, je regarde, je ne vois personne d'autre. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il est le pas ou il m'attend. Je descends de la moto en guettant à gauche, à droite comme ça, à gauche, je ne vois personne. Je dis, je ne veux pas qu'il sorte d'un coin comme ça. Nos regards se coïncident et que je ne le remarque pas. Je dis que, en dehors du mignon garçon très beau que j'ai vu quelque part là, il n'y a plus personne ici. Le gars là est donc pas où? Je vous jure que je ne pouvais, je n'étais plus à mesure de le remarquer parce que quand on s'est vu la première fois, je n'avais même pas son temps. Mais deux, je reste comme ça, je dis que le gars là est où? Je reste comme ça, je cale poster. Même la moto qui m'avait déposée était en train de me regarder encore comme ça, mais la fille, elle a un problème ou quoi? Je reste là, il y a mon paquet à main où j'avais mis ce poisson avec les frites de plantain et tout et tout. Je reste comme ça, calé poster. J'entends quelqu'un qui m'appelle par derrière. Suzanne. Je dis que what? Dans le mignon garçon tout beau que j'ai vu là-bas derrière. C'était lui? Ce n'est pas possible mais il était aussi si mignon et je ne l'avais pas vu pourquoi? Comment? Je sens comment quelqu'un me dit Suzanne. Quand je veux maintenant tourner le regard comme ça pour regarder comme ça, je me rends compte que le garçon tout mignon était lui pour de vrai. quand je veux me tourner il était approche comme ça il a mis ses deux doigts comme ça il m'a un peu touché les reins en bas il y a un endroit là-bas qui chatouille il a un peu touché comme ça des deux côtés j'ai susceté la chaîne de poule a envahi mon corps maintenant le gars maintenant quand ça envahit mon corps comme ça j'ai commencé un peu à perdre l'équilibre jusqu'à je veux tomber par derrière comme ça je vois comment le gars me prend dans ses bras comme ça entre temps maintenant je ne sentais plus mes pieds je ne sentais plus mon corps je ne sentais plus mon corps l'amour m'avait envahi j'étais j'étais donc si je comprends ça veut dire après plusieurs années passer comme ça Suzanne ça c'est un détail que tu as omis de me le dire Suzanne ah oui quel détail tu m'as dit que tu ne ressentais pas tu m'as jamais dit que tu n'avais plus ressenti tes pieds oui je le ressentais tu voulais qu'il te dise ça pour que tu vois mes points faibles je garde au moins c'est un peu comme ça pour moi n'est-ce pas du coup maintenant l'amour m'avait tellement envahi je n'ai pas senti mes pieds voilà là où on s'était rencontré c'est l'endroit on appelle Tobo à Baldur là où on braise le port c'est là-bas qu'on s'était rencontré c'est là-bas le point de rendez-vous en fait là où j'étais descendue de la moto et que je ne sentais plus mes pieds et tout du coup quand il m'a pris donc par derrière comme ça il avait également peur de me toucher donc il avait peur vraiment ce côté de toi m'avait trop marqué il avait peur de me toucher en fait mais il m'a pris dans ses bras parce que quand il m'a envoyé les mains comme ça du coup ça m'a trop fait frissonner et donc j'étais en train de perdre l'équilibre comme ça par derrière il m'arrête il m'attrape comme ça et maintenant j'ai commencé à avoir tellement de sensations bizarres mon coeur était comme ça voulait s'arrêter que mon coeur battait trop fort les gars à un moment donné maintenant j'ai commencé à voir que je ne sens plus mes pieds j'étais bizarre en fait c'était inexplicable je vous jure maintenant quand il arrive maintenant il m'a dit on va aller à la maison pour que je mange les poissons que tu m'as porté ensuite avant qu'on va sortir aller à bafou ça me voit l'endroit que tu as réservé pour nous là maintenant quand il a dit ça j'ai commencé un peu à paniquer a dit que mais comment il me demande d'aller à la maison comment il me demande d'aller vous savez nous les femmes là alors j'ai dit qu'ils étaient parents alors ils dit que non mes parents ne sont pas là ils sont sortis comme c'était le 8 qu'un c'était un 8 qu'un donc ses parents étaient certainement sortis peut-être pour quelque chose ou un deuil un truc de ce genre ça fait généralement les funérailles c'est les funérailles voilà voilà alors les gars voilà donc du coup quand il a dit que ses parents étaient allés dans un funérailles et tout je me suis dit ah dans ce cas il n'y a pas de problème je suis donc allée je suis arrivée je me suis assise comme ça il est allé je prends un plat il a pris le paquet il s'est servi pendant qu'il mangeait j'étais là j'observais j'étais je sais pas je n'ai jamais senti quelque chose de ce genre c'était bizarre cette sensation là il mangeait j'étais là à l'observer je regardais comment il était tellement beau je regardais la couleur de ses yeux j'étais en train de l'observer comme ça je disais que eh mon dieu j'ai vu le gars c'est la première fois je n'ai rien ressenti pour lui ça n'avait pas de sens je n'avais même pas envie de lever mon numéro de téléphone voici le même gars je revois pour une deuxième fois et que je m'égare je n'ai rien compris je vous jure au nom de dieu maintenant quand il mangeait j'étais là je l'observais il m'avait donné l'album photo de la jeunesse et tout j'étais en train de feuilleter je faisais semblant de feuilleter mais en réalité c'est lui que j'observais en fait il mangeait il mangeait après il m'a dit nous allons partir il y a un ami qui se marie nous allons aller au mariage de cet ami de là on va quitter maintenant on va aller directement à Bafussam c'est cet endroit que j'avais réservé et est-ce que vous savez que cet endroit que j'avais réservé il y avait un motel en haut de cet endroit le bas était comme je vous avais expliqué du coup je n'avais pas remarqué je ne savais pas qu'il y avait le motel en haut vous savez un peu vous comprenez un peu maintenant quand on quitte donc quand on quitte donc de sa maison on va au mariage de son ami on arrive au mariage de son ami pendant qu'on part on était il était en train de prendre les photos on se prenait les photos on avait sur un endroit on pouvait emprunter le tasse on était en train de marcher toujours on marchait on marchait c'était c'est un monde fou quand vous êtes amoureux je vous jure que c'est un autre monde en fait c'est une sensation tellement on voit votre peau le regard brille je vous jure que c'est ça secrète les hormones pas possible je vous jure que c'est incroyable on n'avait pas envie de se quitter tout rien 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 du tout tout ce qu'on voulait c'était rester ensemble et rien d'autre on est donc parti à Baham du côté de Baham un quartier voisin à Badoun pour le mariage d'un de ses amis quand on arrive quand on arrive au mariage on était même pas occupé par le mariage on était là les amoureux on était là à se regarder à s'observer à dire c'était c'était incroyable les gars je vous jure maintenant qu'on est quitté maintenant de Baham on a pris la route directement en direction Bafossam pour cet endroit que j'avais réservé je vous jure que quand je vais vous raconter ce qui s'était passé sur cet endroit là dans ce motel là je vous jure que vous n'allez pas me croire on est donc parti dans ce motel là on est arrivé du coup comme je vous avais dit il y avait les grillades dehors il y avait beaucoup de choses qu'on grillait le poisson les bronchettes le poulet le bœuf le tout il y avait un peu de tout quoi on a donc commandé quelque chose à manger de la viande la viande de chèvre aussi la viande de mouton il y avait un peu de tout nous sommes allés à l'intérieur du motel pendant qu'on prenait un peu on était dans notre box on prenait le bon on buvait on mangeait j'avais pris la malta je crois toi aussi la malta ce jour là si je me trompe pas n'est ce pas chérie je pense j'avais pris la malta également oui on était en train de prendre de boire de manger un bureau il est un truc de poser les questions les bêtes questions en fait je me rappelle pas de pompe aller exactement mais tout ce que je me rappelle c'est qu'on était tellement frissonné par cette sensation qui était réciproque c'était magique on se regardait on ne s'empêchait pas de se regarder on ne s'empêchait pas de sourire à chaque fois qu'on se regardait on ne s'empêchait pas c'était magique en fait à un moment donné moi je suis du genre de femme qui n'est pas trop timide en fait à un moment donné du coup à un moment donné on était en train de manger il a pris la viande il voulait mettre en ma bouche j'ai rouvé la bouche j'ai pris la viande après maintenant quand j'ai pris sa part j'ai voulu lui donner il a plutôt dit que non c'est pas la viande que je veux manger j'ai donc regardé comme ça j'ai dit mais qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce que ça veut dire quoi ça et quand j'ai regardé comme ça il a directement sauté sur mes lèvres on a commencé à s'embrasser à s'embrasser sans arrêt au moment où on était en train de s'embrasser on avait demandé à la serveuse de nous apporter d'autres dons de doubler de tripler je crois que c'était un triplet ou pas triplet ce qu'on buvait on a demandé qu'elle patrie qu'elle apporte une quatrième fois parce qu'on buvait elle venait remplacer tout tout maintenant qu'elle est entrée au moment où on s'embrassait c'était tellement passionnant la femme de truée elle a ouvert un peu passé avec les rideaux sur chaque box elle louvait le rideau elle voit comment on est en train de s'embrasser donc c'était c'était magique en fait elle a regardé on l'a observé un moment après en fait on n'avait même pas remarqué c'est après qu'elle nous a raconté en fait elle a observé un moment et elle a déposé nos boissons sur la table et les ressortis on n'avait même pas remarqué en fait après on a arrêté de s'embrasser on était là on était on était fou l'un de l'autre c'était c'était incroyable cette sensation je vous jure au nom de Dieu que je ne sais pas comment je peux qualifier ça je ne sais pas comment quels mots employés pour vous expliquer c'est ce qu'on ressentait l'énergie on débordait d'amour en fait voilà à un moment donné maintenant personne ne voulait plus lâcher l'autre on a remarqué et aussi vous savez je vous remercie vraiment Dieu d'avoir rencontré quelqu'un comme ça ce que Suzanne essaie de dire c'est quoi quand vous rencontrez la femme celle avec qui vous envisagez finit le restant de votre vie il y a quelque chose qui s'opère même si par le passé même si vous avez été le plus grand prédateur des femmes à cet instant là quand vous constatez que c'est elle qui est la femme de votre vie l'envie ce qui habite dans votre coeur c'est juste contempler cette personne prendre le temps à l'admirer et c'est ce que Suzanne est en tour voilà par là ce soir là Suzanne imaginait peut-être autre chose mais ce que moi j'imaginais c'était juste passer la nuit à contempler cette créature la femme que Dieu avait destinée pour nous je pense que c'est ça Suzanne c'est ça c'est ça et en fait c'est vrai que c'est même pas que moi j'avais cette idée là c'est que moi dans mon coeur j'avais eu peur j'avais peur que vous savez quand une femme sait qu'elle est précieuse elle elle ne peut pas oser se donner même si elle a toutes les sensations même si elle est amoureuse elle ne peut pas je veux dire elle ne peut pas se permettre de se donner juste parce qu'il y a une sensation qui habite en elle donc elle voudrait être rassurée vous pouvez avoir une femme avec qui c'est la femme de votre vie dès le premier jour que vous rencontrez vous passez à l'acte mais sachez que ça dépend de comment de comment la situation se passe en fait donc ça dépend de tout un chacun mais moi j'avais juste besoin d'être rassurée moi-même avant de pouvoir m'offrir à lui en fait donc du coup ce soir-là avec tout ce qu'on a ressenti avec tout ce qui se passait à un moment donné alors on a remarqué qu'il se faisait déjà très tard lui voulait chercher un tarsicousse et aller me déposer chez nous il n'avait pas l'intention d'ailleurs de dormir avec moi parce qu'il ne voulait pas que je pense que c'est ça c'est pour ça qu'il était là en fait du coup maintenant on a voulu rentrer on a remarqué qu'il était presque deux heures du matin le temps était passé on ne s'en était pas rendu compte maintenant on ne se dit que maintenant à deux heures du matin si on prend la route c'est très risqué avec les agressions on ne sait jamais et surtout que là où j'habitais était très reculé en fait du coup on n'avait pas le choix que de rester dans ce motel là on a donc appelé la serveuse on a dit on a besoin de prendre une nuit dans votre motel Dieu merci il y avait de la place c'est là alors que nous avons pris une chambre nous sommes partis quand on est arrivé on a continué de s'embrasser c'était tellement fou ce moment là on a continué à s'embrasser on a continué on a continué à un moment donné donc qu'est-ce qui se passait on a remarqué qu'il ne s'était plus la peine de continuer à s'embrasser alors que moi dans mon cœur je sentais que non je ne suis pas prête à me laisser aller à m'ouvrir à lui et lui également dans sa tête pour lui ça ne peut dans lui il savait que non si elle veut on le fait mais il ne voulait pas qu'est-ce qui passait dans ta tête je précise aussi que ce soir là tellement j'étais confiant en moi tellement je savais que c'était la femme que tu avais choisi pour moi que si tu me donnais l'occasion de faire Suzanne il devait t'être dit que je ne suis pas prête ah bon oui 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 si 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 du coup personne de nous ne ressentait ne ressentait la nécessité de passer à cette dernière étape là on avait tout fait en fait on s'était embrassé on s'était importé il restait juste cette dernière étape là je vous jure que nous avons quitté ce motel on s'est séparé je suis allé l'accompagner à l'agence il a voyagé il a pris son bus il est parti sur le doigt là sans que nous n'abordons cette dernière étape là je vous jure on avait tout fait mais Suzanne je veux aussi demander quelque chose je veux que nos followers soient là pour m'écouter ça s'il arrivait par exemple s'il arrivait par exemple que Suzanne j'aurais voulu le faire est-ce que tu l'auras accepté tellement vu le dégré de passion qui a mis notre corps nos corps étaient embrasés un point haut si on se lâchait qu'est-ce que tu as ressenti par la suite Suzanne bon sincèrement pour être honnête j'ai grandi avec une éducation très très bizarre en fait mon éducation à cette époque là parce que le temps passe on change avec le développement et les choses de la vie qu'on rencontre à ce moment là dans ma tête je savais que non peu importe les circonstances pour ce rendez-vous je ne peux pas encore me donner je ne peux pas encore me livrer à 100% parce que je sais également que quand on garde toujours un suspense quand on se retient je veux dire comment je peux expliquer ça plus on a les difficultés à atteindre ce point là plus ça crée un mystère autour et plus l'envie est encore plus grande parce que quand on a décidé qu'on devait dormir là-bas moi je savais que dans ma tête c'est juste pour attendre le lever du jour afin que je puisse rentrer en toute sécurité malgré toute la passion qui nous animait en aucun moment j'avais pensé que ça pouvait aller jusque là et il y a des moments où nous sommes allés trop loin on est vraiment allés trop loin au point où on se disait que ça devait en arriver là mais puisque ce n'était pas l'objectif de Christian et moi je n'avais pas déjà l'idée de me laisser aller ça fait que on a pu laisser cette dernière étape là sans la franchir au point où quand je suis allée l'accompagner à l'agence quand il a voyagé ce n'est que quand il revient encore pour une prochaine fois qu'à ce moment là il n'y avait plus rien à faire on n'avait plus besoin ça c'est l'art de toi que tu voulais aller révéler Suzanne attend s'il faut donc qu'on s'en revient voilà d'accord les gars on va donc s'arrêter là alors les gars si vous voulez voir qu'est-ce qui s'était passé au prochain rendez-vous après quand je disais sur le titre de la vidéo notre première fois c'était notre première nuit ensemble donc si vous voulez voir vraiment comment est-ce que on a vraiment comment tout tout le décor comment tout s'est passé vraiment pour qu'on passe à l'acte pour qu'on aborde vraiment le dernier point comment on aborde si vous voulez voir vraiment comment est-ce qu'on a fini par aborder le dernier point là faites nous le savoir dans les commentaires surtout liker cette vidéo partager si elle atteint 5000 likes 5000 likes seulement ne demandons pas trop si Suzanne avait aimé pour la première fois c'est important aussi voilà si j'avais pour moi aimé si tu n'as pas été déçu si Suzanne n'avait pas été déçu si elle était contente que son mignon garçon était aussi à la hauteur de ses attentes au niveau là à ce niveau justement donc liker la vidéo partager on veut que la tête 5000 likes s'il vous plaît on reviendra avec la suite d'accord les gars d'ici là à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude surtout vous savez ce qui vous reste à faire pour ne pas manquer nos prochaines vidéos vous vous abonner ainsi que vous activez toutes les notifications pour être notifié à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne donc sachez également que nous mettons après un jeu nous mettons une nouvelle vidéo après un jeu nous mettons une nouvelle vidéo donc vous savez ce qui vous reste à faire abonner vous ne ferez rien manquer à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous bye bye